Madame Imen Houdafran, bonjour. Bonjour. Alors, amorcer le virage de la technologie numérique au-delà des discours, le constat étant le retard enregistré par l'Algérie, notre pays, le câble Orval, Algérie-Valence, inauguré récemment, mercredi dernier, mais toutefois, il a enregistré du retard dans sa réalisation. 18 mois de retard. Pourquoi tout ce retard, Madame Imen Houdafran ? Alors, afin d'apprécier réellement l'ampleur du retard et puis son origine, il faudrait peut-être revenir sur l'historique de ce câble. Je rappelle qu'en 2003, quand il y a eu le séisme dans la zone d'Alger, l'Algérie était en blackout parce qu'on avait un seul câble, à l'époque c'était la téléphonie uniquement, qui reliait Alger à Mallorca, et puis qui s'était rompu, et puis on était en blackout pendant une durée appréciable. Il y a eu une décision de réaliser une nouvelle infrastructure qui relierait nos cotes à d'autres destinations. Il y a eu déjà à l'époque, entre 2003 jusqu'à 2014, où il y a eu une étude et où il y a eu le choix de prestataire, et la décision a connu un début de mise en œuvre pour réaliser ce câble. Toutefois, il faut comprendre que même si l'étude a été faite, le contrat a été engagé avec un prestataire, les travaux n'ont démarré qu'à la fin de l'année 2015, après qu'il y ait eu le travail au niveau des cotes, c'est-à-dire que le bateau câblier est venu faire les études des fonds marins, chose qui était nécessaire, qui était un peu difficile, parce qu'il fallait régler beaucoup de problèmes, notamment administratifs, avec le prestataire. Chose faite, on a entamé par la suite les travaux au niveau d'Alger et d'Oran pour réaliser les stations, pour préparer le raccordement terrestre, pour qu'en définitive on réalise la partie sous-marine. Par la suite, je découvre qu'au niveau d'Alger et Télécom, qui avaient décidé de créer la voie Valence-Alger, pour en profiter à moindre coût, pour dédoubler les voies et augmenter les capacités, il y a eu probablement de peur d'avoir à gérer un projet complexe, un contrat engagé avec une entreprise étrangère pour gérer l'infrastructure sous-marine nationale réalisée par des données publiques depuis l'Europe. Autrement dit, ce câble aurait été algérien dans ses atterrissements ici en Algérie, à Oran et Alger, et étranger toujours au niveau de Valence, quoique il était quand même à 100% réalisé sur fonds publics. Donc la première idée qui s'est imposée d'elle-même, c'était pourquoi recourir à une gestion d'une entreprise étrangère alors qu'on disposait d'un opérateur de télécommunication qui quand même avait consolidé un certain nombre d'années d'expérience. Donc il fallait quand même s'y lancer. Et c'était une bataille, on va dire, un peu administrative, juridique, organisationnelle qu'on a menée en Espagne afin de résilier ce contrat qui était fait avec une entreprise française en Espagne et de créer un opérateur national, une branche d'Algérie Télécom qui s'appelle Algérie Télécom Europe en Espagne qui s'est chargé de réaliser une station alors que les équipements terminaux de notre câble étaient déjà installés chez le prestataire étranger. Donc après il fallait les déménager, les réinstaller à nouveau et ensuite c'est la bataille qui a pris quand même pratiquement 18 mois. C'était l'obtention des licences des travaux sur le sol et dans les fonds marins espagnols, dans les eaux territoriales étrangères. Ça a pris beaucoup de temps parce que l'administration quand même en Europe est assez complexe. Il y a le respect de l'environnement, il y a les études dans lesquelles on n'est pas quand même, on va dire, on n'a pas l'habitude. Donc il fallait apprendre et faire en même temps. Ça a pris un peu de temps mais Dieu merci, aujourd'hui on peut se féliciter d'avoir une infrastructure 100% algérienne mais pas seulement, c'est notre propriété et elle est gérée par notre opérateur. Et on a gagné en plus d'un câble, une station qui pourrait faire atterrir des dizaines d'autres câbles, c'est-à-dire on pourrait presser pour d'autres opérateurs qui disposeraient de leurs propres câbles mais également on dispose d'un opérateur de droit espagnol qui pourrait presser en Europe. Mais quand vous parlez de contrat qui a été signé préalablement et au début bien sûr de cette opération, dès 2016 avec un prestataire, vous parliez du prestataire français, c'est ce qui a causé tout ce retard, entre autres ? C'était en 2015, c'était entre Algérie Télécom et ce prestataire et l'idée c'était que ce soit lui qui se charge d'obtenir les autorisations en Espagne et d'exploiter le câble. Ça n'a pas été le cas ? Il ne l'a pas fait ? Il ne l'a pas fait, on l'a résilié, on a créé l'opérateur algérien. Alors un câble plus un deuxième, c'est important pour aujourd'hui sécuriser le réseau ? Bien sûr, sécuriser le réseau dans différentes dimensions. La première, c'est qu'on a plus de capacité, 40 terabits, c'est quand même 40 fois ce que l'Algérie consomme aujourd'hui. Donc on est tranquille pour les années à venir, notre demande en bande passante augmentera, mais on pourra toujours la satisfaire. D'un autre côté, c'est un dédoublement de voies. Aujourd'hui, pratiquement tout le flux arrive de Han Naba. S'il y a un séisme, s'il y a un problème technique, s'il y a n'importe quoi au niveau de Han Naba, vous vous rappelez l'épisode de novembre-décembre 2015, on aura Oron, on aura Alger avec un très haut débit, ça sera transparent pour l'utilisateur. En même temps, à l'étranger, quasiment tout le monde se sert à Marseille. Aujourd'hui, on a Marseille et Valence. Autrement dit, si dans l'une ou l'autre, il y aura un problème technique, encore une fois, ou naturel, ou n'importe lequel, on pourra toujours se rabattre sur l'autre destination. Ça sécurise notre réseau de façon très très appréciable quand même. Ceci dit, j'espère quand même que dans l'avenir, les équipes travailleront sur la mise en place d'une troisième voie. C'est encore intéressant. Les capacités demandées augmenteront toujours avec le développement technologique. Mais justement, avec ce développement technologique, est-ce qu'on peut considérer, en ayant bien sûr mis en place ces deux câbles, on va améliorer le service Internet en Algérie ? Certains déplorent la mauvaise qualité de connexion en Algérie, à travers tout le territoire national ? Oui, et ils ont raison, parce qu'un client est roi, comme on dit. Donc, ils doivent avoir pour leur argent. Ceci dit, il faut peut-être apprécier le développement qui s'est passé au niveau d'Algérie Télécom. Effectivement, on ne le maîtrise pas très bien. Le réseau était sous-dimensionné. Vous savez, le réseau, par exemple, sur la ville d'Alger, il a été dimensionné pour un débit de 512 kilobits par habitant ou par foyer. Le faire passer à plusieurs mégas par foyer, pour ne pas dire des centaines de mégas, ce qu'on souhaiterait, c'est quand même refaire tout le réseau. Algérie, c'est une ville extrêmement compliquée de par son architecture. Et c'est quand même des travaux coûteux et des travaux complexes, avec toutes les interconnexions, avec les autres réseaux d'assainissement, de l'eau, du gaz. Et cet enchevêtrement fait que ça a toujours été assez complexe d'assainir le réseau d'Alger. C'est le cas aussi dans les plus grandes villes, Oron, Constantine. Dans le reste du pays, le travail, surtout dans les régions, les zones, les quartiers qui n'étaient pas encore connectés, il est assez simple quand même. Il s'agit de raccorder les clients en fibre optique, ce chose qui est faite. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de monde qui souffre de la détérioration de qualité de service, mais il faut reconnaître aussi que quand on arrive quand même à s'exprimer en ligne pour dire qu'on n'a pas de connexion, ce n'est pas très correct parce qu'on a quand même des accès. Il y a du travail à faire. Il y a peut-être un peu de sérieux aussi, un peu de formation au niveau d'Alger et Télécom dans le volet commercial. Il faut prendre en charge les doléances des clients. Certaines zones, qu'on appelle les zones noires, sont aujourd'hui au niveau d'Alger, au niveau de deux ou trois grandes villes, assez complexes parce qu'ils fonctionnent toujours avec l'ancien réseau TDM. Ils sont en voie d'assainissement. J'espère avec les bénéfices que fait le groupe Télécom, il y aura de l'investissement. N'oublions pas toujours que chaque M-SAN, chaque BTS pour le mobile, chaque kilomètre de fibre optique, c'est beaucoup d'euros et de dollars de dépensés. Donc c'est quand même une charge importante sur l'entreprise et sur les réserves de change du pays. Mais incha'Allah, le travail est en cours. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour améliorer un peu toutes ces prestations que vous relevez aujourd'hui par rapport au point noir qui existe un peu partout à travers le territoire ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Mme Imen Houda-Feroun, qu'il y a des investissements importants qui vont être également réalisés pour améliorer ces prestations de services ? Le plan d'investissement annuel d'Alger et Télécom, pour ne parler que du fixe, c'est quand même de plusieurs milliards de dinars annuellement. Il y a toujours une partie qui doit aller pour raccorder les zones qui ne sont toujours pas raccordées à ce jour. C'est-à-dire les zones isolées, les nouveaux quartiers, les nouvelles villes. Vous voyez que notre tissu urbain n'arrête pas d'augmenter. Il y a également la maintenance de ce qui a été réalisé. Vous savez qu'un réseau, au bout de 2-3 ans, il ne faut pas le refaire à 100%, mais quand même le maintenir, changer quelques parties. Il y a l'investissement dans l'assainissement, c'est-à-dire changer l'ancien réseau, le remplacer par un nouveau. Tout ça, tout en investissant dans tout ce qui est software pour suivre la nouvelle technologie, investir dans la formation, la masse salariale qui pèse, ça fait beaucoup de charges. Ça ne veut pas dire que l'opérateur a le droit de se dérober de ses obligations. Par contre, à défaut de pardonner, il faut quand même comprendre l'origine. Et surtout, je crois que l'investissement dans la formation de la ressource humaine, c'est le plus important parce que la maintenance du réseau passe avant tout de la maîtrise, de la réparation et de l'entretien des équipements. Mais quel est le coût de ces investissements qui vont être réalisés par les deux opérateurs puisque vous dites que ces deux entreprises, aujourd'hui, génèrent énormément de bénéfices ? Madame Imanouda, Fahoui ? Effectivement, ils génèrent beaucoup de bénéfices. D'ailleurs, pour ne compter que les trois dernières années, le résultat bénéficiaire des trois filières, fixe mobile et satellitaire du groupe Télécom, ont été en partie partiellement réinvestis, partiellement consolidés dans des biens qui appartiennent à l'opérateur, notamment les infrastructures. Et ça a donné, donc le résultat des trois années, une augmentation du capital du groupe à travers l'augmentation des capitales de ses filiales de 129 milliards de dinars. Donc il est passé d'un capital de 91 milliards à un capital de 220 milliards de dinars. C'est la première fois qu'il y a une augmentation de capital de l'entreprise de télécommunication publique. Et c'est quand même une preuve du développement, de la consolidation de ses résultats, mais également une consolidation de sa solvabilité à l'international. C'est ce qui lui permettra de devenir un groupe crédible quand il demande à investir à l'étranger. Mais on chiffre les bénéfices réalisés par les entreprises. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Pour 2019, on n'est pas encore à la fin de l'année et probablement au début de l'année 2019. Quelques indicateurs ? A priori, à peu près, ça doit être dans le même niveau que le résultat de 2018. Mais je préfère que les chiffres soient donnés après la certification des comptes. C'est beaucoup plus correct de donner des chiffres fiables. Alors aujourd'hui, par rapport justement à ces chiffres réalisés, les bénéfices, l'Afsenal Bond Santé de ces entreprises, vous dites maintenant que ça permettra de déploiement à l'international. Est-ce que le déploiement, par exemple, de Mobilis à l'international est envisagé aujourd'hui par les pouvoirs publics ? D'autant que par le passé, il y a pratiquement six mois, vous avez annoncé qu'un mobiliste pouvait acquérir la licence télécom au niveau d'un pays voisin et frontalier, le Mali. C'est le cas, pas le cas, ou c'était juste un effet d'annonce, Mme Imane Houdafroun ? Non, ce n'était pas un effet d'annonce. On avait quand même présenté un business plan pour investir, pour obtenir une licence d'opérateur de télécommunication au niveau du Mali, notre pays voisin. Le Conseil de participation de l'État avait autorisé, l'opérateur avait fait le nécessaire en déposant un dossier auprès de l'autorité de régulation malienne, dossier qui a été examiné, étudié, il y avait d'autres soumissionnaires aussi. L'offre technico-financière a été examinée en large et en travers, l'opérateur a dû répondre à plusieurs questions, mais je pense que notre offre a été finalement la plus intéressante du moment que, pas plus loin qu'hier, l'opérateur a reçu une invitation pour envoyer une délégation, finaliser les procédures et négocier les dernières étapes de la concrétisation de l'investissement algérien en Mali dans ce cadre, sachant que c'est un accord préliminaire, donc d'attribution provisoire de la licence à l'opérateur algérien, qu'il devra négocier les termes qui seront conclus durant les semaines qui viennent, inch'Allah, et on pourra ouvrir une nouvelle filiale de l'Algérie, du groupe Télécom au niveau du Mali. Oui, mais en clair, Mme Imen Houdafron, on a obtenu cette licence ou pas encore obtenu cette licence d'exploitation ? Alors, l'écrit officiel reçu par l'opérateur explique que l'offre technico-financière de l'opérateur algérien a obtenu l'accord des autorités maliennes pour lui accorder la licence et c'est une licence globale, c'est-à-dire fixe, mobile, 2G, 3G et 4G. Donc, on a acquis cette licence ? Oui. La dernière étape, comme c'était le cas chez nous, c'est que l'opérateur doit se déplacer pour signer les documents et concrétiser les dernières démarches. N'oubliez pas, il y a une licence, il faut la payer. On a fait une offre, mais une offre avec un minimum et un maximum. Après, il faudrait trouver dans la fourchette quelle est la somme sur laquelle il y aura accord et quels sont les termes de référence, quand est-ce qu'ils vont s'installer, quel est le délai qui leur sera accordé pour démarrer les travaux. Encha'Allah, l'opérateur arrivera dans les mois qui viennent à s'installer réellement et concrètement au niveau du Mali. Alors, Mme Inemène Houdaferron, au-delà bien sûr des investissements qui sont réalisés, bien sûr du capital de ces entreprises qui a été augmenté, c'est une première pour des entreprises publiques algériennes et au-delà bien sûr de la vision, comment améliorer aujourd'hui de façon concrète les prestations ? Est-ce que c'est votre aujourd'hui cheval de bataille ? Bien sûr. Ou ça l'a toujours été ? Certainement. Vous savez, quand on parle d'augmenter la bande passante qui vient de l'international, ce n'est pas uniquement une question de sécurisation. Écoutez, là par exemple, si on parle du fixe, on a à peu près, disons, à main levée 4 millions de clients entre foyers et administration. Sur le mobile, il y a plus de 25 millions, si le chiffre est à peu près, 25 millions de lignes actives d'Internet mobile. Alors, si chacune de ces lignes fonctionnait à un débit de 100 mégas, les capacités véhiculées par le 6.8.4 ne suffiraient pas. Autrement dit, déjà, l'intention d'investir pour ramener la fibre optique à domicile sans qu'on puisse fournir plus de 1 mégas par foyer ou de 2 mégas au maximum, sans épuiser la bande passante internationale, ça n'a pas de sens. Donc investir pour augmenter votre capacité à recevoir un débit qu'on ne peut pas vous fournir. Donc déjà, le fait d'avoir dimensionné un câble avec une capacité supérieure et de l'avoir réalisé, c'est un pas vers la donnée à Algérie Télécom la possibilité d'envisager l'augmentation. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 semaines, vous avez peut-être suivi qu'Algérie Télécom a baissé les coûts pour les 4 mégas et 8 mégas. Inch'Allah, dans l'avenir, j'espère qu'ils arriveront à baisser également pour des débits supérieurs. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre à ce que leurs clients puissent avoir un rush sur les 4 mégas, sur les 8 mégas, pourquoi pas, parce qu'ils peuvent se le permettre. Il y a une bande passante internationale qui peut fournir tout ce monde sans engorgement. Aujourd'hui, vous savez, juste avant, en février dernier, on n'avait que le 6.84, là, alhamdoulilah, on a le Medex. Quand le pic arrive, c'est à peu près 1 Tera. Tout le monde se tenait le ventre parce qu'au-delà de 1 Tera, le câble ne suffit pas. Si on demandait plus, ça sera le blackout. L'Algérie serait bloquée sur le plan de télécommunication. Donc, maintenant, avec ces nouvelles capacités, on peut se permettre. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'Algérie Télécom doit investir dans le dernier kilomètre. Ça, les gens doivent comprendre qu'entre le câble qui arrive et le dernier kilomètre, il y a le backbone qui a été complètement rénové, dédoublé. C'est les liens qui raccordent entre les Wilaya. Et puis, il y a la boucle métro. La boucle métro, c'est à l'intérieur de la Wilaya, c'est-à-dire ce qui véhicule la capacité de la grande autoroute qui arrive, inter-Wilaya, jusqu'au EMSAN, qui, lui, au niveau du quartier, va alimenter les foyers. Alors, cette boucle métro, tout à l'heure, je parlais d'Algérie, elle est extrêmement vétuste dans la majorité des Wilaya parce que le jour elle a été réalisée, à l'origine, on l'a dimensionnée pour la téléphonie. Et ce n'est que ces deux ou trois dernières années qu'Algérie Técum a commencé à la refaire pratiquement dans toutes les Wilaya. Les gens, parfois, ils voient qu'il y a des travaux tout le temps, tout le temps, et on se demande comment se fait-il qu'il y a deux, tout le temps, et il y a deux. C'est quand même une question que les gens se demandent. Mais en fait, on est en train de refaire tous les réseaux à l'intérieur des Wilaya. Il ne s'agit pas uniquement... Vous savez, le réseau... Les choses ont été faites au départ. Pardon ? Les choses ont été faites au départ. Parce qu'on pensait que la demande n'augmenterait pas. Maintenant que la technologie avance, si on refait, au lieu de dire aujourd'hui, les gens voudraient avoir 100 méga, il ne faudrait pas faire une boucle métro à 100 méga, il faudrait la faire à 400 ou 500, voire à 1000, c'est-à-dire à 1 giga. Parce qu'un jour, on demandera plus. Et ce jour-là, ce ne sera pas dans 20 ans, ce sera probablement l'année prochaine. On ne sait pas quelles sont les nouvelles demandes qui vont se présenter avec le développement technologique. Donc, il faut toujours surdimensionner plutôt que sous-dimensionner parce que la demande augmentera. Donc là, je parlais également de la formation parce qu'il se trouve que parfois, même le diagnostic de la panne, il est mal fait. Vous savez, quand un utilisateur, chez lui, il n'a pas fait télécom, il n'a pas fait informatique, il n'y comprend pas grand-chose, il n'a pas Internet. Alors, il appelle pour dire voilà, je n'ai pas Internet chez moi. Il se trouve que parfois, même quand l'équipe se déplace, malheureusement, il y a toujours, je le reconnais, des défaillances où l'équipe tarde à venir. Mais quand il vient, il ne sait pas où est le problème. Est-ce que c'est son modem qui a craché ? Est-ce que c'est le câble qui relie son modem, c'est-à-dire son ordinateur à la porte ou la porte au bas de l'escalier ou de l'escalier au MSAN ou est-ce que c'est un mauvais réglage de l'EMSAN ? Il y a énormément de sources de problèmes possibles et ça, j'insiste encore, formation, formation, formation. On en a formé beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs mais je crois qu'un effort encore devrait être fait et Algérie Télécom ne cessera pas de recruter aujourd'hui. Ça, c'est clair, on a encore besoin de techniciens. Oui, mais justement, est-ce que cette formation a été faite de telle sorte à améliorer les prestations ou elle a été faite de telle sorte à continuer quand même à maintenir des situations comme celle-ci puisque vous dites parfois même les formations de nos ingénieurs font défaut et on n'arrive pas à relever des pannes. Est-ce qu'il faut tout revoir en définitive ? Pardon, on n'arrive pas à relever des pannes quand les gens vous avez donné l'exemple quand les gens ne sont pas bien formés mais je vous dis justement c'est pour ça que la formation fait partie des activités phares de l'entreprise. Ce que je déplore probablement c'est que des fois ça crée des tensions sociales. Vous savez, quand vous formez des gens on a des... peut-être c'est un peu inné chez les jeunes ils veulent toujours progresser dans le grade rapidement. Il y a des gens qui sont... c'est un technicien de maintenance il est formé il souhaite rentrer dans le bureau et devenir chef de service. On ne peut pas avoir 27 000 chefs de service tout le monde ne peut pas être promu. La promotion c'est l'aboutissement d'un long parcours. Donc en principe la formation elle a comme premier objectif d'améliorer la prestation du travailleur. Des années plus tard une fois qu'il aura mis en service son savoir-faire il pourra espérer une promotion. Mais les choses sont faites de sorte à ce qu'on voit la formation comme une porte d'accès à la promotion. Mais en fait c'est une porte d'accès à une meilleure prestation de service. Alors on a encore besoin d'ingénieurs c'est ce que vous déclarez à l'instant. Il y aura d'autres recrutements au niveau de Mobilis Algérie Télécom et d'autres peut-être entités qui sont sous votre tutelle Algérie Satellite ou Algérie Poste. Inchallah je l'espère bien. Vous savez le recrutement doit faire face à la demande du marché Algérie Poste ou Algérie Télécom ils font face à l'augmentation du tissu ou l'extension du tissu urbain. Il y a de plus en plus de villes de plus en plus de quartiers pardon de plus en plus d'équipements à maintenir de plus en plus de clients à servir mais en même temps on a la numérisation qui fait en sorte qu'on réduise une certaine catégorie du personnel mais l'une ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui heureusement dans notre pays on n'est pas encore à la situation on dit que la machine remplace l'homme au contraire on a besoin de plus de main d'oeuvre sauf que le plan de gestion des ressources humaines c'est de l'apanage de la direction de la DRH des entreprises qui font qui essayent de concilier le besoin l'ambition de l'entreprise et les possibilités financières parce que la masse salariale augmente aussi et quand la masse salariale dépasse un certain seuil ça devient un handicap pour le développement de l'entreprise. Alors rapidement parce qu'il va y avoir dans un petit moment les questions des auditeurs qui sont très très nombreuses ce matin alors le débit n'est pas de qualité c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas aujourd'hui à amorcer le virage de l'économie numérique est-ce que votre secteur est responsable de cette situation madame Imenoudafraoune ? Alors le fait qu'on n'arrive pas à amorcer le virage de l'économie numérique c'est certainement dû à d'autres facteurs qui sont absolument différents c'est déjà le fait qu'on s'est un peu habitué à importer la technologie plutôt que de la créer On peut la créer ? Je crois qu'on peut on n'est pas plus bête que d'autres par contre moi j'encourage les jeunes il y en a beaucoup qui sont extraordinaires dans les start-up et ailleurs même dans les entreprises publiques et privées il y en a qui sont encore dans l'université mais qui sont de vrais créateurs ceux que je déplore par contre c'est ceux qui sont on va dire qui ont la flemme ils s'arrêtent à importer voire à télécharger des choses les raccommoder essayer d'en faire autre chose de les modifier ça c'est consommer la technologie il faut créer la technologie non pas la consommer même si ce qu'on crée n'est pas aussi développé que ce qui existe ailleurs l'essentiel c'est que ça soit algérien j'en suis sûre que ça peut se faire parce que je l'ai vu j'ai vu des jeunes algériens qui ont développé des softwares des plateformes from scratch c'est à dire à partir de rien avec leur seul génie alors question de l'auditeur qui vous dit arrêtez de nous embrouiller avec les aspects techniques la Tunisie est meilleure que nous donc stop au mensonge ouvrir le marché et arrêter le monopole sur le domaine des technologies de l'information et de la communication ouvrir le capital c'est possible aujourd'hui ou pas du tout ? pas du tout exclu ? définitivement ? on ne peut pas ouvrir le capital si on parle d'ouverture du marché on pourrait ouvrir ce qui a été fait d'après dans la loi 1804 ouvrir le marché à d'autres prestataires de services de communication électronique ouvrir le capital des entreprises publiques ça serait une grave erreur lever le monopole sur le domaine des TIC il n'y a pas de monopole puisqu'il y a le mobile il n'y a pas de monopole il y a le mobile même dans le fixe des ISP peuvent être créés encore est-il que les investisseurs ne se bousculent pas pour des raisons absolument j'allais dire malheureuses parce que les gens n'aiment pas investir beaucoup avant de gagner on est plus porté sur l'investissement au gain facile dans les télécommunications il faut une infrastructure assez lourde pour commencer à générer des bénéfices conséquents c'est vrai que ça rapporte de l'argent énormément d'argent les opérateurs télécoms de par le monde génèrent des bénéfices extraordinaires et ça continuera par contre rester dans la légèreté du gain rapide ne permettra pas à ce secteur de s'ouvrir réellement et le monopole restera de fait tant que personne n'ose réellement investir dans les télécommunications et non pas dans des services à valeur ajoutée importés alors on n'arrivera pas au blackout si on arrive à répartir les charges sur les dorsales alors il faut se réveiller il faut travailler sur ces aspects là quelle est votre réponse justement madame Imen Houdaforoul ? je ne suis pas sûre que j'ai bien compris la question répartir les charges sur les dorsales je crois comprendre que l'auditeur souhaiterait qu'on arrête d'investir dans l'infrastructure lourde c'est à dire la dorsale ou le backbone les infrastructures sous-marines et investir ailleurs je suis désolée c'est tout le contraire de la réalité du terrain investir dans l'infrastructure c'est le plus important et d'ailleurs c'est le rôle consacré de l'état c'est un peu comme en parallèle le monde traditionnel les états qui sont à l'aise économiquement c'est là où vous avez l'infrastructure routière ferroviaire maritime là où il n'y a pas des infrastructures routières l'économie le commerce ne se développe pas pas parce qu'il n'y a pas de commerçants mais parce qu'il n'y a pas de route pareil dans les télécoms moi je préfère encore que tout l'effort soit mis dans l'infrastructure et laissant aux jeunes secteurs publics ou privés à développer le contenu développer le commerce en ligne développer tous les échanges qui peuvent y avoir par contre l'infrastructure c'est l'apanage de l'état elle doit le fournir quand il n'y a personne d'autre qui se présente pour le faire alors tant qu'Algérie Télécom est en situation de monopole il n'y aura jamais de développement Algérie Télécom a le monopole sur la fibre optique c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de provider privé Madame Imenhuda Fraoul Algérie Télécom a le monopole sur la réalisation du backbone national autrement dit toutes les autoroutes de communication ne peuvent être réalisées que par l'opérateur public détenteur de la licence du fixe ça c'est une réalité consacrée par la loi pour des raisons de protection de la souveraineté nationale sur ces infrastructures je vous invite à aller voir en Europe on a déjà eu l'expérience en Espagne pour celles que je connaisse c'est la même chose c'est l'opérateur historique qui détient le réseau par contre le dernier kilomètre est libre il a été libéré du moins et investir dans le dernier kilomètre ça suffit pour une ISP pour fournir le service par contre elle le fournira avec un gain assez lentement consolidé et pas un gain facile maintenant investir dans le backbone c'est beaucoup d'argent mais qui ne verse pas forcément dans l'intérêt du développement du pays Quelle est la stratégie de l'Algérie à moyen terme ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que nous avons une vision pour l'amélioration des prestations et bien sûr d'Internet dans notre pays avec l'augmentation de débit est-ce qu'il y a une vision sur le moyen et long terme ? Je crois que c'est celle qu'on développe depuis le début c'est qu'il faut d'un côté continuer à oeuvrer au développement des infrastructures c'est vrai qu'aujourd'hui on a le MEDEX le 6084 pour quelques 2 ou 3 années encore et l'ORVAL pour les 20 ans à suivre par contre j'aimerais bien que dans l'avenir d'autres voies sous-marines soient réalisées aussi même si ça coûte de l'argent parce qu'on ne sait pas vous avez cité tout à l'heure notre pays voisin la Tunisie ils ont 4 voies sous-marines et pourtant c'est un pays assez petit quand même comparé au nôtre c'est pas uniquement pour avoir le plaisir de dire on en a beaucoup mais parce que la sécurisation des télécommunications est l'avenir en même temps il faudrait investir dans le backbone il faudrait augmenter les capacités des connexions inter-wilaïa mais former encore former et former parce que j'ai la conviction que seule la maîtrise et non pas l'importation de les technologies qui fera l'affaire vous savez je donne un exemple aussi malheureux le réseau mobile des trois opérateurs d'ailleurs n'est pas vraiment ce qu'on souhaiterait il y a beaucoup de pannes beaucoup de problèmes parce que 80% des problèmes quand ils arrivent des pannes quand ils arrivent font appel à des prestataires étrangers au fond en fabriquant eux-mêmes des équipements parce qu'on n'arrive pas encore à vraiment maîtriser ce volet il y a encore du travail à faire c'est pas une critique que je fais aux jeunes techniciens et ingénieurs au contraire ils font de leur mieux ils apprennent mais il faut encore plus et plus de formation il faudrait aussi que des écoles supérieures du secteur de l'université s'impliquent dans la formation technique et pas uniquement la formation académique on en a besoin on a longtemps négligé la formation technique ça pourrait être également l'apanage du département de la formation professionnelle mais c'est important donc on ne maîtrise pas la technologie on n'avancera pas Est-ce que votre volonté aujourd'hui c'est d'exclure définitivement le privé dans l'investissement dans les TIC ? Mais pas du tout il y a des segments qui sont réservés à l'État ça c'est clair pour le reste au contraire il suffit de suivre la réglementation et d'investir c'est absolument tout le contraire et vous savez quand on réglemente on ouvre la voie parce qu'à chaque fois qu'il y a un vide juridique il y a un problème pour les investisseurs et généralement même les investisseurs étrangers ils fuient les pays où la réglementation n'est pas claire ou là où il y a une absence de réglementation je pense que le secteur aujourd'hui est assez bien régulé et je crois que la friosité des investisseurs c'est plus par méconnaissance du secteur et parfois parce qu'il y a des idées comme ça sur les services à valeur ajoutée qui permettent de se faire beaucoup d'argent mais malheureusement c'est pas un vrai gain pour le pays du moment que ça s'est basé sur l'importation et donc en matière de réserve de change on ne gagne pas grand chose alors l'Algérie est pleinement engagée aujourd'hui dans la lutte contre la corruption beaucoup de scandales sont dévoilés des sommes faramineuses ont été détournées ou dilapidées à quand l'ouverture du dossier Huawei en Algérie certains considèrent qu'il y a eu des malversations autour de certains dossiers au niveau de votre secteur est-ce qu'il y aura des enquêtes qui seront engagées madame Imenoudaferoun je ne suis pas juge je ne suis pas procureure donc ce n'est pas de mes prérogatives d'ouvrir des enquêtes mais il me semble que des enquêtes ont eu lieu s'il y avait eu et s'il y aura un jour des couvertes de malversations la justice je crois qu'elle prendra qu'elle fera le nécessaire ce n'est pas le rôle du gouvernement d'ouvrir des enquêtes c'est le rôle de la justice et je pense que des enquêtes ont déjà eu lieu et je continue à croire que le plus important le rôle du gouvernement c'est d'investir et d'accompagner le secteur pour son développement la justice est là et elle est indépendante spécialement justement pour lutter contre ce fléau qui effectivement porte préjudice au secteur économique mais le fait qu'il y ait de la corruption dans un secteur ou dans un an ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de travailler au contraire il faut s'acharner à travailler encore plus mais justement l'auditeur corrige en disant que c'est une affaire qui remonte à 2004 et qui ne relève pas de votre époque alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui madame Imenoudaferoun vous avez promis beaucoup bien sûr deux choses aux travailleurs d'Algérie Télécom d'Algérie Poste des augmentations de salaire des recrutements prochainement est-ce qu'il y aura est-ce que ça sera réellement concrétisé ou alors c'était seulement des discours puisque pour Algérie Poste je pense qu'ils ont eu une augmentation équivalente à 13% de leur salaire 14% du salaire j'étais un chiffre de moins 14% d'augmentation de salaire quelques 6800 et quelques promotions jamais accordées au niveau d'Algérie Poste certainement c'est pas le maximum on devrait donner plus mais on donnera plus l'entreprise l'établissement Algérie Poste pourra donner plus quand il générera plus de bénéfices vous savez Algérie Poste son résultat de 2018 il est de 15 milliards de dinars à peu de choses près on a l'impression que c'est extraordinaire du moment qui était déficitaire il n'y a pas longtemps effectivement c'est extraordinaire l'effort qui a été fourni je remercie tous les gens tous les travailleurs et cadres d'Algérie Poste par contre n'oublions pas que 77% de ce résultat il va dans la masse salariale autrement dit c'est un équilibre assez fragile qu'il faudra consolider quand Algérie Poste générera peut-être deux fois trois fois ce résultat elle pourra commencer à dire je suis vraiment équilibrée et je pense que année après année à chaque fois qu'il y aura plus de résultats il y aura plus d'augmentation de salaire et le plus mauvais cadeau qui peut être fait aux travailleurs c'est d'augmenter leur salaire sans qu'il y ait en contrepartie une réalisation de résultats plus importants d'autres entreprises ont essayé ça a fini par les couler alors à quand l'accès internet via les liaisons satellitaires a ainsi évité bien sûr les écueils du câble terrestre et bien sûr les désagréments que cela peut également engendrer Madame Ilmen vous savez la bande passante internationale transportée de par le globe il y a moins de 1% qui est transportée par les satellites le satellite c'est un instrument d'appoint qui permet de raccorder des points éloignés mais dont la capacité de transporter coûte extrêmement cher aujourd'hui Alcomsat 1 il est exploité exploité par des opérateurs au profit de on va dire le corporate donc des entreprises le particulier bénéficie indirectement des prestations satellitaires du moment par exemple une antenne mobiliste au fin fond de Adrar par exemple s'il n'y a pas de fibre optique à côté pour la raccorder elle est raccordée par voie satellitaire et par là même le citoyen en bénéficie il y a une nouvelle technologie qui a été inventée récemment c'est de fournir les citoyens avec une connexion hybride satellitaire mobile ATS travaille ces derniers mois dessus pour essayer de la fournir dans quelques zones éloignées pour le service universel mais connecter le citoyen directement au satellite ça peut se faire sauf que c'est extrêmement cher et c'est extrêmement contraignant parce que c'est des équipements sensibles qui ne peuvent être acquis que suivant une autorisation Alors quand Souhil Al-Hashmi posera les vraies questions qui nous intéressent surtout dans la période actuelle comme les coupures d'internet le jour des manifestations on l'écoutera Est-ce que vous coupez internet Madame Imanou Dafron ? Non On a coupé internet quelques heures pendant les journées du bac C'était une décision difficile mais elle a été prise par le gouvernement C'était pour accompagner les jeunes bacheliers autrement pas être coupure Vous savez on ne peut pas dire en ligne que je n'ai pas internet Si vous n'avez pas internet vous ne pouvez pas le dire en ligne quand même Alors est-ce qu'on peut considérer que la volonté aujourd'hui par exemple avec tout ce qui se produit au niveau de notre pays avec cette volonté d'aller vers une nouvelle république c'est un peu de mettre un blackout sur les réseaux sociaux Votre volonté c'est de censurer les réseaux sociaux le jour des marches comme par hasard le débit est fait par rapport aux autres jours Madame Imanou Dafron Autre question de l'auditeur Il n'y a jamais eu de censurer les réseaux sociaux Preuve en est c'est que les réseaux sociaux fonctionnent et probablement ils sont le meilleur véhicule de toute la mouvance politique et sociale qui se traîne dans notre pays depuis quelques mois voire quelques années déjà Il n'y a jamais eu de censure sur les réseaux sociaux par contre je peux donner encore une fois un argument technique mais certains comprendront quand il y a vous savez le matin quand vous êtes dans la circulation sur votre téléphone mobile il y a moins de vitesse que le jour le vendredi par exemple il y a moins de monde parce que autant il y a de monde connecté dans la même antenne autant le débit est partagé entre plus d'utilisateurs les vendredis quand il y a trop de monde dans la rue et qu'une antenne est partagée par 4000 personnes au lieu de 400 ou 500 personnes c'est normal que vous voyez une chute du débit sur votre téléphone par contre en parallèle les gens qui sont connectés sur le fixe ils ne voient aucune perturbation sur le mobile également il suffit de s'éloigner un peu de la foule et vous aurez encore retour à la normale et aucune volonté par le territoire national ne s'est présentée ni n'a été exécutée de réduire ou réguler l'accès aux réseaux sociaux durant soit les jours des manifestations ou le reste de la semaine Alors Algérie Télécom Algérie Post ministre des TIC parlez-nous un peu de la gouvernance parlez-nous du e-signature et e-payment c'est vrai que pour le e-payment nous avons en nous accusant énormément de retard Pour le e-payment Algérie Post et en parallèle le réseau bancaire aussi il faut le reconnaître on fait beaucoup d'efforts ils ont adopté un nouveau système d'information pour la monétique qui permet aujourd'hui de réaliser le e-payment maintenant pour le paiement de proximité le paiement électronique de proximité à travers les TPE là c'est les commerçants qui doivent faire l'effort ni Algérie Post ni la banque ne peuvent déployer les TPE chez les commerçants c'est leur devoir ils doivent le faire Comment les appérir ? Parce qu'on doit les réaliser dans notre pays ou les importer et continuer à l'importation ? Certainement ils sont importés même quand ils sont montés en Algérie il y a de l'importation c'est pour ça qu'on a réfléchi au niveau d'Algérie Post à une nouvelle solution c'est le QR code qui permettrait d'utiliser une application sur son mobile comme terminal en scannant un QR code Algérie Post a déjà fait les tests elle le mettra en service très prochainement probablement durant le premier trimestre de l'année prochaine les commerçants pourront utiliser le paiement électronique de proximité sans acheter de TPE mais uniquement en affichant sur leur mur un QR code que le client pourra scanner avec son téléphone mobile Alors cette instabilité à la tête bien sûr des entreprises que vous gérez actuellement directement Mme Imen Houdab-Feloun est-ce que cette instabilité depuis bien sûr votre nomination plusieurs PDG nommés dégommés en très peu de temps Pourquoi cette instabilité aujourd'hui Mme Imen Houdab-Feloun ? Vous savez la norme dans les entreprises dynamiques et quoi de plus dynamique que les télécoms c'est qu'on change de manager quand il faut on va dire insuffler une nouvelle vie dans l'opérateur c'est pas le cas d'Algérie Télécom ou de Mobilis uniquement c'est le cas de la majorité des entreprises de parlement de regarder ce qui se passe dans les opérateurs télécoms pour rester dans le domaine un peu partout dans le monde il y a énormément de changements et ça n'a absolument rien à voir avec la stabilité de l'opérateur du moment que les équipes les cadres les techniciens c'est toujours les mêmes On est sinistré côté télécommunications c'est vrai ou pas vrai Mme Imen Houdab-Feloun ? La question de l'auditeur Moi je suis toujours positive Il y a beaucoup de questions concernant Je pense qu'il faut rester positif on est loin d'être sinistré vous savez on est quand même un pays qui ne produit pas la technologie et malgré ça quoi qu'on puisse en dire on est probablement le meilleur pays en matière de télécom en Afrique Vous allez me dire qu'il faut se comparer à l'Europe Oui effectivement le jour où nous on fabriquera nos propres équipements Aujourd'hui se comparer à la région dites-vous que nous avons encore 140 000 km de fibre optique et que quasiment quasiment je dis bien quasiment tous les Algériens peuvent se connecter soit par voie fixe mobile ou radio Alors tout à l'heure je vous avais posé une question bien sûr sur les chiffres et les bénéfices réalisés par les entités sous votre tutelle vous n'avez pas donné les montants vous attendez bien sûr des chiffres qui sont aujourd'hui fiables avant de les communiquer est-ce que cela veut dire que quelque part vous ne maîtrisez pas les chiffres c'est la question de l'auditeur qui revient à la question que je vous ai posée tout à l'heure Non c'est pas ça c'est que vous savez les entreprises publiques ils communiquent aux ministres qui est leur assemblée générale leurs chiffres à la fin de l'exercice on n'est pas à la fin de l'exercice c'est vrai qu'on est On est presque à la fin Presque à la fin par la fin Autrement dit je n'ai pas encore reçu le bilan le bilan est reçu à la clôture de l'exercice quand je le recevrai Il est supérieur par rapport à celui de l'année dernière Un montant approximatif par rapport à celui de l'année dernière ou supérieur à celui de l'année dernière Vous pouvez donner par exemple un ordre de grandeur Je vous le donnerai quand j'aurai le chiffre Et bien voilà vous ne voulez pas le donner En tant que grand donneur d'ordre est-ce que les PME auront plus d'accès au projet télécom loin des monopoles des situations de monopoles J'y reviens encore une fois Il n'y a pas de monopoles Ceux qui veulent ils peuvent se présenter En aucun moment aucune réglementation aucune règle aucun décret aucune loi n'interdit l'accès des PME au secteur des télécoms Ils sont les bienvenus Ils n'ont qu'à se rapprocher de l'autorité de régulation retirer le cahier de charges essayer de le remplir et investir C'est aussi simple que ça Les choses vont s'améliorer plus tard pour les prochaines années à moyen terme peut-être Inchallah J'espère bien Certainement Madame Imenoudaferan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup Merci à vous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous